Merci pour l'invitation. Donc, ce que je vais vous raconter fait partie du célèbre texte de Grotendig, Pushing Stacks, qu'il a écrit en 1983 et que j'édite depuis de nombreuses années et qui va paraître prochainement à la collection de documents mathématiques de la Société mathématique de France. Ce pavé de plus de 600 pages, à l'origine, était une lettre de Grotendig adressée à Quillen, dans laquelle il introduisait une notion d'un finigopoïde non strict ou un finigopoïde faible qu'il décidait d'appeler infinichant sous-entendu sur le topos ponctuel. Il était inspiré d'une lettre de Ronnie Brown et des publications et pré-publications que ce dernier lui avait envoyées sur la notion d'un finigopoïde strict, que Grotendig était conscient qu'il était inadapté pour la théorie de l'obotopie. Le but de Grotendig, c'était d'une part de généraliser le livre de Giraud aux infinis champs, cette fois-ci sur les topos généraux, et d'autre part de donner corps à son intuition que les types d'homotopie sont classifiés pour les infinigopoïdes non stricts. Donc pour commencer, dans sa lettre à Quillen, il associe à un espace topologique X un infini groupoïde fondamental généralisant le groupoïde fondamental de Poincaré dont les objets sont les points de X, les un flèche ou un cellule sont les chemins dans X, les deux cellules ou deux flèches étant les homotopies à extrémité fixe entre chemins, les trois cellules étant les homotopies entre homotopies, et ainsi de suite. Cette structure n'est pas un groupoïde strict, n'est pas un infini groupoïde strict, par exemple, comme tout le monde sait, la composition de chemin n'est pas associative. De même, il y a des homotopies, elles ne sont pas associatives on the nose, comme on dit en anglais, mais cette composition est associative à homotopies près. Néanmoins, de même, les homotopies d'associativité ne satisfont pas aux contraintes habituelles strictement, mais seulement à homotopies supérieures près, et ainsi de suite. Donc, c'est une structure d'une complexité infinie, et il est assez extraordinaire qu'en quatre jours, donc, quand il a commencé à écrire cette lettre aquilène, il n'avait aucune idée comment définir un infini groupoïde faible. Et, en quatre jours d'écriture de cette lettre, il arrive à dégager une espèce de structure algébrique en codant toute cette complexité infinie de la notion. par ailleurs, toujours dans sa lettre aquilène, il définit un foncteur de réalisation topologique d'un infini groupoïde faible, qui est un adjoint à gauche de ce foncteur qui associe à un espace topologique X son infini groupoïde fondamental. Et il conjecture que ces deux foncteurs, donc le foncteur qui associe à un espace topologique son infini groupoïde fondamental et le foncteur qui associe à un infini groupoïde faible sa réalisation topologique, induisent une équivalence de catégories homotopiques. Cette conjecture est connue maintenant sous le nom d'hypothèse d'homotopie. Elle n'est toujours pas démontrée. En effet, Grotendik considère cette assertion comme un exercice technique et il ne cherche pas à la démontrer, mais en revanche, dans une attitude très Grotendikène, il s'est dit, bon, si les infini groupoïdes doivent modéliser le type de homotopie, cherchons toutes les catégories qui peuvent modéliser les types de homotopie. Donc, on va préciser la signification de ces notions. Donc, il passe à cette question qui occupe une très grande partie de Paul Swingstack, c'est-à-dire chercher les catégories qui modélisent les types d'homotopie topologique. Du coup, il ne revient jamais dans le texte sur les infini groupoïdes faibles ou encore moins sur les infini champs sur l'entropose générale. Donc, il avait l'intention de le faire, mais il ne l'a jamais fait. Donc, dans sa recherche des modèles du type d'homotopie, il commence par appeler les modèles classiques. Donc, je vais commencer à être un peu plus précis. Donc, il y a la catégorie de type d'homotopie qu'il note haute, qui est la catégorie dont les objets sont les CW complexes et les morphismes sont les applications continues, les classes d'équivalence d'applications continues à homotopie près. Donc, objets les CW complexes et morphismes, les classes d'équivalence d'applications continues pour la relation d'équivalence d'homotopie. Alors, il y a un théorème dû à Whitehead qui dit que cette catégorie-là est en fait équivalente à la catégorie de tous les espaces topologiques et pas seulement des soumets complexes, localisées, je vais expliquer ce que ça veut dire, aux équivalences sept topologiques. Donc, ça, c'est un théorème de Whitehead. Donc, expliquons les notations. D'abord, TOP, c'est la catégorie de tous les espaces topologiques et applications continues. Et les équivalences fem topologiques et la classe d'applications continues. donc applications continues qui ont la propriété. D'une part, qu'ils induisent des bujections sur le pi zéro, donc au niveau des composants de connex par axe. Donc, que ce soit une bujection. Et d'autre part, qu'ils induisent aussi des isomorphismes sur tous les groupes d'homotopie, donc quel que soit n supérieur au égal à 1 et quel que soit le point base, x dans x, pi n de f au point x qui va de pi n dans le pi n de y au point f de x est un iso. Donc, il reste à expliquer donc qu'est-ce que ça signifie c'est W-1 top. Donc, on a expliqué chacun des termes mais pas le donc c'est la catégorie qui est obtenue en inversant formellement les équivalents faibles. Donc, le cadre général est le suivant. Ah, s'il se met à tomber. Donc, le cadre général c'est le suivant. Si j'ai une catégorie C et une classe de flèche W de C on peut construire une catégorie W-1 C et un foncteur de C vers W-1 de P de C satisfaisant à la propriété universelle suivante pour toute catégorie D et tout foncteur F qui a la propriété que FW soit dans les iso de D il existe un foncteur et un seul rendant cet triangle commutatif. Donc, ça c'est une propriété universelle. Concrètement, cette catégorie W-1 de C elle a les mêmes objets que C et comme morphisme elle a des classes d'équivalence des zigzags de flèches de C les flèches allant dans les mauvais sens appartenant à W. C'est une construction tout à fait du même type que la localisation des anneaux en algèbre commutatif. bon, donc, ceci explique donc la signification de W-1 top top et donc plus généralement on dit que une catégorie C munie de W modélise des types d'homotopie si justement on a quelque chose du type W-1 C catégorie équivalente à autre. Donc le premier modèle évidemment des types d'homotopie c'est top lui-même. Un deuxième modèle classique des types d'homotopie sont les ensembles simpliciaux. donc rappelons ce que c'est les ensembles simpliciaux. On a d'abord une catégorie delta la catégorie des simplex dont les objets sont les ensembles ordonnés que Grot indique note delta M et que plus fréquemment on note M entre cochés. c'est les ensembles 0 1 jusqu'à M munis de l'ordre naturel et ça c'est pour M supérieur ou égal à 0 et les morphismes c'est les applications croissantes. Donc ça c'est une petite catégorie c'est l'ensemble des objets dénombrables donc une notation si A est une petite catégorie on notera à chapeau la catégorie des préféceaux sur A donc c'est les foncteurs contravariants de A vers les ensembles. et on va toujours identifier la petite catégorie A à une sous-catégorie pleine de A chapeau par le plongement de Yoneda. Donc les ensembles simpliciaux c'est la catégorie des préféceaux sur delta donc c'est la catégorie delta chapeau. Maintenant il est classique en topologie algébrique élémentaire qu'on a un couple de foncteurs adjoints donc un foncteur de relation topologique des ensembles simpliciaux vers top qu'on a d'habitude entre deux bars et un foncteur de top vers les ensembles simpliciaux le foncteur simplex singulier qui est le foncteur qui définit l'homologie singulière. On définit donc les équivalences simpliciales comme étant les mots films d'ensemble simpliciaux dont la réaction topologique est une équivalence simple topologique. et on a un théorème dû à Milnor qui est un peu le fondement de la topologie algébrique que si on localise les ensembles simpliciaux par les équivalences faibles simpliciales on a encore une équivalence de catégorie ça c'est Milnor il y a un troisième modèle classique un peu moins classique mais classique quand même des types d'homotopie qui est pour Gourte indique le plus important c'est celui des petites catégories donc on note quatre la catégorie des petites catégories et on dispose d'un foncteur nerf qui va vers les ensembles simpliciaux donc ça c'est un foncteur qui est introduit par Gourte indique dans un séminaire Boubaki en 1961 qui est défini de la façon suivante on a un plongement de la catégorie des simplex dans quatre en considérant un ensemble ordonné comme une catégorie qui a entre deux objets au plus un seul morphisme ça ça identifie les ensembles ordonnés à des catégories et en partie je vais soulever et en particulier les objets de delta qui sont des ensembles ordonnés à des petites catégories donc on a ce plongement et Gourte indique défini le nerf d'une petite catégorie c nerf de c c'est le préféceau donc sur delta qui associe un objet delta m de delta l'ensemble de foncteurs donc ohm 4 de delta m vers c ça c'est une définition abstraite mais plus concrètement les m simplex d'une r de c c'est à dire quand j'applique le foncteur nc à delta m c'est tout simplement l'ensemble de m morphismes composables dans c donc ainsi on a défini un foncteur de 4 vers delta chapeau donc vers les ensembles simplifiés ce qui permet de définir une notion d'équivalence faible dans la catégorie des petites catégories en définissant simplement que si j'ai que donc j'ai défini une classe de foncteurs dans 4 comme étant l'ensemble de foncteurs dans le nerf est une équivalence faible simplifiée et maintenant il y a un théorème dans la thèse d'Illusi que l'Illusi attribue à Quillen qui dit à nouveau que si on localise la catégorie des petites catégories aux équivalence faibles qu'on vient de définir c'est encore une équivalence de catégorie ça c'est donc l'Illusi attribuée à Quillen donc ça ça fait une toute petite partie où Gautenic rappelle c'est fait dans la poussée de chambre en Poussing Stax et ensuite il commence à expliquer son point de vue à lui donc en fait l'inspiration de Gautenic n'est pas du tout ne vient pas du tout des ensembles simpliciaux ou des espaces topologiques mais plutôt la théorie de Topos donc il a un autre moyen de définir les équivalences faibles dans la catégorie des petites catégories qui est absolument indépendante de la théorie des ensembles simpliciaux ou des espaces topologiques donc c'est ça que je vais vous expliquer maintenant donc je vais reprendre le tableau donc je crois que dans ce séminaire vous avez déjà entendu parler assez souvent des Topos donc il y a une notion je me donne un morphisme donc soit f égale à f étoile en haut et f étoile en bas un morphisme de Topos donc c'est x, y de Topos et f un morphisme géométrique il y a une notion d'équivalence d'artime azure qui est une propriété de f qui est comme son nom l'indique introduite dans un texte de Mike Lart et Mazure qui est la suivante donc on dit que f est une équivalence d'artime azure si on a la chose si on a la chose suivante si quel que soit Hebb le la cohomologie de y à valeur dans f vers vers la cohomologie MIM de x à valeur dans l'image inverse de f et est un iso et l'objectif est un iso pour f faisceau localement constant sur y correct d'ensemble si M égale 0 de groupe si M égale 1 et de groupe commutatif si M est supérieur ou égal à 2 ici on utilise la cohomologie non-nabellienne pour M égale 1 et la cohomologie non-nabellienne mais pour M supérieur ou égal à 2 il n'y en a pas de cohomologie non-nabellienne on doit supposer que le groupe est commutatif donc ça ça donne une définition des équivalences faibles d'artime azure et Grotte indique définit une classe W dans 4 de la façon suivante c'est la la classe des morphismes U entre deux petites catégories qui ont la propriété que le morphisme de topos U étoile en haut U étoile en bas entre les catégories des préféceaux sur A et B respectivement est une équivalence d'artime azure donc U étoile en haut s'obtient par pré c'est de B chapeau vers A chapeau et c'est la précomposition par U et U étoile en bas c'est l'adjoint à droite de U étoile en haut ça c'est un morphisme de topos morphisme géométrique de topos et on définit la classe W comme étant celle telle que ce morphisme de topos est une équivalence d'artime azure et alors en fait il y a un théorème qui n'est pas dû à Grotendic c'est que W mais enfin Grotendic le trouve évident bien sûr que c'est la même classe qu'on a définie précédemment c'est à dire la classe qui est définie en utilisant le foncteur NER est la même avec celle qui est définie de cette façon via les équivalences d'artime azure Grotendic n'utilise pas cette égalité il prend comme définition celle en termes d'équivalence d'artime azure et au lieu de prendre la définition classique de hot il prend comme définition hot égale par définition à la localisation de la catégorie des petites catégories par cette classe d'équivalence L et donc c'est ça qui va être à la base dans sa recherche des modèles pour les types d'homotopie avec cette définition et en utilisant uniquement des propriétés formelles qui sont satisfaites par cette classe de flèches donc la plus importante est la suivante donc si U est un foncteur entre petites catégories il définit la notion d'être asphérique donc on dira que U est asphérique si quel que soit B objet de B le morphisme induit le foncteur induit de A sur B dans B sur B et dans W qui est défini donc A sur B les objets c'est les couples un objet de A et d'un morphisme qui va de U de A vers B et c'est bon le foncteur associe à ce couple l'image de A dans B et le deuxième est le même maintenant une propriété formelle des équivalences d'artine-masure affirmant que la notion d'équivalence d'artine-masure est locale sur son but implique aussitôt que cette condition d'asphéricité implique que U lui-même est dans W donc avec cette définition que Prongrot indique cette affirmation qu'un foncteur asphérique dans ce sens-là est une équivalence faible est purement formelle la même assertion si on utilisait l'autre définition en termes d'un R c'est un théorème difficile qui s'appelle théorème A de Quillen qui est facilement déductible d'un lème sous les ensembles bisimpliciaux mais c'est ce lème sous les ensembles bisimpliciaux qui est très difficile maintenant on le démontre en utilisant la théorie des catégories de modèles fermés de Quillen et autrefois la démonstration initiale de Quillen c'était basé sur les quasi-fibrations en topologie enfin c'était des résultats profonds et difficiles tandis qu'avec la définition que Prengrot indique ce résultat là c'est des calculs formels sur la chromologie néanmoins évidemment cette égalité n'est pas triviale donc ça c'est il y a toujours un prix à payer une difficulté qui disparaît elle arrive quelque part ailleurs donc une donc ça c'est la définition d'un morphisme entre petites catégories donc foncteurs entre petites catégories asphériques et il y a aussi la notion de petites catégories asphériques on dit que A est asphérique si le foncteur de A vers la catégorie point que je note E petit e donc c'est la catégorie qui a un seul objet et seulement l'unité de cet objet comme seule flèche si ça c'est dans W on dirait que la catégorie A est asphérique donc en gros toute la théorie que Gottendik va développer donc en termes de W va utiliser uniquement ce résultat là et le fait qu'une petite catégorie qui est un objet final est asphérique plus quelques propriétés de saturation de la classe W du style si on a un triangle commutatif et si 2 parmi les 3 appartient dans W alors la 3ème appartient à W et une autre propriété aussi très très simple que si UV et VU sont dans W alors U et V sont dans W donc juste avec ses propriétés formelles il va bâtir toute sa théorie de recherche des modèles pour les types d'homotopie donc il prend comme définition d'appeler un couple M W droit cette fois-ci qui est un modélisateur si justement W-1 M est une catégorie équivalente à Roth Roth étant défini par sa définition en oubliant ces W complexes sur les espaces opologiques et il se met à travailler uniquement avec ses propriétés formelles qui sont satisfaites par W rond donc il s'élance à la recherche des modélisateurs et de préférence ce qu'il appelle des modélisateurs canoniques c'est-à-dire le cas où cette classe de flèches W est définie canoniquement ne dépend pas d'un choix alors un premier exemple évident enfin évident non un premier exemple c'est que c'est dans un topos d'un autre donc donc soit E un topos et je me donne X dans Y un morphisme entre deux objets du topos un morphisme de E on peut définir la propriété suivante je définis la classe W indice E comme étant la classe des morphismes de X vers Y dans E telle que si je regarde la catégorie des objets au-dessus de X qui va vers la catégorie des objets au-dessus de Y ça soit une équivalence d'artime mesure ça c'est à nouveau l'inspiration qu'il a qui vient de la théorie des topos néanmoins il va appliquer ça dans le cas particulier des topos de préféceaux donc il reviendra à l'étude des préféceaux sur les petites catégories donc qu'est-ce que ça donne cette formule enfin cette définition si E dans le cas particulier où E est la catégorie des préféceaux sur une petite catégorie A donc dans ce cas je regarde donc E c un chapeau qu'est-ce que ça signifie que ce foncteur soit une équivalence d'artime mesure il est très facile de montrer que cette catégorie là est équivalente au préféceau du A sur X et celle-là au préféceau sur A sur Y donc O A sur X désigne ce qu'on appelle la catégorie des éléments de X donc c'est une catégorie qui a comme objet les couples d'un objet de A et d'un morphisme du préféceau représentable représenté par A vers X S qui par Yonnet d'As ça veut dire simplement que S est dans X de A et les morphismes entre A, S et un deuxième B, T un morphisme F qu'est-ce que c'est ? F avec la propriété que ce triangle est commutatif j'ai ça là c'est le S le T que ce triangle commute donc du point de vue Yonnet d'A qu'est-ce que ça veut dire ? c'est simplement que si j'applique X de F à T je trouve S donc c'est ça qu'on appelle la catégorie des éléments de X et qu'on note A sur X donc dire que c'est une équivalence faible au sens qu'on a défini pour le topos à chapeau ça revient à dire que ce foncteur-là est une équivalence d'artime mesure mais ça par définition on a vu que ça veut dire que le foncteur de A sur X vers A sur Y est dans la classe W des équivalences faibles qu'il a définies dans 4 par la définition qu'il a donnée donc à nouveau on peut oublier les topos et définir l'équivalence faible dans la catégorie des professeurs en termes du W de 4 donc précisons un peu ça précisons un peu ça on a un couple de foncteurs adjoints donc j'ai toujours ma petite catégorie A on a un couple de foncteurs adjoints qui va de A chapeau vers 4 l'adjoint à gauche va de A chapeau vers 4 que Grotendique note IA et l'adjoint à droite de 4 vers A chapeau qui note IA étoile en haut et celui-là c'est le foncteur qui associe à un professeur X sa catégorie des éléments qu'on vient de définir et l'autre il est défini en associant à une petite catégorie C le préfesso qui associe A l'ensemble des morphismes de la catégorie des objets de A au-dessus de petit 1 versé et ce qu'on vient de dire ici c'est que les équivalences m dans un chapeau est simplement égal à l'image inverse par ce foncteur de la classe W dans 4 c'est-à-dire l'ensemble de morphismes de préfesso tel que est un W alors ça je vais le garder c'est deux ce couple de fonctionnal joint et cette définition équivalente à celle d'origine en termes d'artides-masures mais on peut oublier maintenant les topos et les équivalences d'artides-masures et utiliser que les propriétés formelles toujours de cette classe W donc il prend une démarche parfaitement axiomatique il essaie au maximum de dégager les propriétés et ensuite travailler avec la petite liste des propriétés qu'il a dégagées alors il se trouve que si on regarde le cas particulier des ensembles simplicieux les équivalences faibles définies dans ce sens là c'est les mêmes que celles qu'on avait initialement définies en termes de réalisation topologique alors ça ça résulte d'une part du fait qu'on a le W ce qui était la même chose que W4 et de la thèse de Lusy à nouveau des résultats attribués à Quillen donc cette partie est assez profonde ce qui vient de la thèse de Lusy n'est pas élémentaire mais c'est moins moins difficile mais en tout cas à nouveau Gontendik ne va pas s'intéresser à ce fait là il s'en fout des ensembles de ces mciaux et il s'en fout des espaces topologiques bon donc il se met à chercher donc il voulait chercher au départ tous les modélisateurs bon ça c'est une question trop générale donc maintenant il se limite au couple dans le cas de Préfesso donc il cherche les petites catégories ça je peux effacer donc en gros un quart de Pouching Stacks est consacré à cette question quand est-ce qu'un chapeau est un modélisateur et donc il appellera dans ce cas la petite catégorie A il lira que c'est une catégorie test et je mets test entre guillemets parce que il va lentement dégager cette notion un peu moins naïvement que juste dire que ce couple est modélisateur donc dire que ça c'est modélisateur donc la première idée c'est celle-là donc la toute première idée c'est de dire ça je vais peut-être l'écrire à l'autre tableau je vais essayer de vous expliquer justement les principes qui le conduisent à dégager lentement la bonne notion pour qu'on t'indique toujours dégager la bonne notion est une chose essentielle et ça ne se fait pas directement donc sa toute première idée c'est de prendre la définition d'autologique donc de dire que A était-ce si justement tout simplement W un chapeau moins un un chapeau soit équivalente à la catégorie haute ça c'est la toute première idée néanmoins puisqu'on dispose un foncteur du A chapeau vers 4 qui est compatible grâce à la formule W un chapeau égale à I A moins un W il est compatible avec les équivalences faibles grâce à la propriété universelle que j'avais donnée tout à l'heure des catégories localisées il est plus raisonnable de ne pas demander juste qu'il existe comme ça en l'air une équivalence de catégorie mais que le foncteur qui est induit par le IA donc qui va dans W moins un 4 qui est par définition haute demander que ce foncteur là induit par localisation soit une équivalence de catégorie ça c'est la deuxième idée donc n'est pas demander une existence mais exhiber explicitement un foncteur qui va induire cette équivalence mais pour Gottendik une bonne notion doit avoir des caractérisations équivalentes équivalentes pas de façon d'autologique peut-être pas forcément avec une preuve difficile mais ça doit pas être juste une traduction de mots et il constate que bien qu'il arrive facilement à trouver des conditions suffisantes pour connaître ça il trouve pas des conditions équivalentes pour connaître ça donc il renforce la notion du coup il appelle ça à dans ce cas pseudo-test pour le premier cas il ne considère même pas qu'il ne faut même pas nommer une autre chose importante pour Gottendik c'est les choses auxquelles on donne des noms et les noms qu'on en donne donc il essaye de renforcer cette notion pour qu'il ait des propriétés équivalentes qui la caractérisent par ailleurs il observe que ici on a un couple de foncteurs adjoints mais on a fait jouer dans cette définition deux un rôle différent à IA par rapport à son adjoint à droite donc il essaye de symétriser la définition donc la troisième idée c'est qu'on demande je ne vais pas écrire cette égalité là puisque c'est une définition mais qu'on demande que pour l'autre on a la même chose pour l'autre foncteur c'est à dire que IA étoile en haut moins 1 de de W à chapeau soit égale à W et que les deux foncteurs adjoints induisent des équivalences de catégorie homotopique c'est à dire que aussi bien celui-là qu'on a demandé ici IA bar induit par IA soit une équivalence de catégorie mais l'autre aussi donc qui va de W moins 1 4 vers W à chapeau moins 1 à chapeau qui est induit par IA étoile en haut il est induit puisque grâce à cette propriété on peut utiliser la propriété universelle pour avoir donc ça c'est toujours par définition haute et ça aussi c'est haute donc il demande que ces deux foncteurs soient des équivalences de catégorie mais encore un plus un peu plus fort je vais noter epsilon la co-unité de l'adjonction donc qui va de IA IA étoile en haut vers 1 4 ça c'est la co-unité de l'adjonction je vais noter par état l'unité de l'adjonction qui va de 1 delta chapeau vers IA étoile en haut IA et il va demander en plus que pour toute petite catégorie C epsilon C soit dans W et que pour tout préféceau X état X soit dans les équivalences de préféceau donc là c'est une définition parfaitement symétrique par rapport à IA et IA étoile une petite remarque en fait ces deux conditions impliquent tout le reste trivialement mais ils préfèrent annoncer toutes les propriétés qu'on veut pour bien indiquer le le contexte donc maintenant il a gagné du point de vue d'avoir des conditions équivalentes alors proposition évidemment du à droite indique la condition 3 équivo est équivalente aux conditions équivalentes suivantes petit a donc donc IA étoile en haut de W est juste inclus à doubler un chapeau et la catégorie A est asphérique ça c'est assez étonnant c'est juste cette affirmation là c'est un tout petit bout de la définition à la première ligne là c'est plus fort évidemment que celui là et rien d'autre on demande rien d'autre et pourtant c'est équivalent et puis ensuite il y a une série de conditions donc qui portent sur epsilon en fait sur la communité donc epsilon C et donc quelque chose C dans 4 epsilon C qui va donc de IA IA étoile en haut de C vers C est un facteur asphérique la même chose C c'est la même chose mais juste que C dans W petit d c'est que quel que soit C dans 4 si C est asphérique alors IA de IA étoile en haut de C est asphérique et la condition E c'est que quel que soit C petite catégorie c'est admettant un objet final alors IA IA étoile en haut de C est asphérique alors ça je donne juste cette liste essentiellement pour voir qu'on a plein des conditions équivalentes avec la remarque que celle-là est vraiment un truc très simple à vérifier enfin très simple ça dépend des exemples mais c'est juste on se limite aux catégories qui admettent un objet final et on veut essayer de montrer que quelque chose est asphérique ce qui souvent n'est pas très difficile donc c'est ça la bonne condition si on veut démontrer qu'on a la condition 3 qui paraît compliquée à établir donc il il s'est dit ça c'est mieux mais on n'est pas arrivé encore à la bonne notion un autre principe de Grotindic c'est que les bonnes notions sont locales donc il remarque aussitôt enfin c'est très facile à vérifier que ces conditions enfin cette notion de numéro 3 caractérisée par ces conditions équivalentes n'est pas locale c'est à dire qu'il se peut très bien qu'une catégorie A satisfaire cette propriété sans que la catégorie A au-dessus d'un objet satisfasse les mêmes propriétés donc du coup il appelle cette notion numéro 3 catégorie test faible ça c'est donc numéro 3 A test faible c'est mieux que pseudo test mais c'est pas encore la bonne chose donc du coup du coup il procède d'une façon assez évidente il définit la notion de quand est-ce qu'A va être test local et bien par définition A est test local ça veut dire que quelle que soit A dans A la catégorie des objets au-dessus de A est test faible et enfin donc la bonne notion de catégorie test donc c'est la notion la quatrième où on demande que A soit à la fois catégorie test locale et catégorie test et catégorie test et c'est ça sa notion de A test donc je vais donner quelques exemples exemple de catégorie test bien sûr la catégorie des simplex est une catégorie test donc c'est la catégorie d'état donnant naissance aux modélisateurs des ensembles simpliciaux deuxième exemple la catégorie des cubes donc qui était définie en fait en topologie léluique avant de passer aux ensembles simpliciaux mais ultérieurement ils ont préféré les ensembles simpliciaux donc qui associent les modélisateurs des ensembles cubiques quand il a commencé Daniel Kahn quand il a commencé à étudier ces questions il avait d'abord utilisé la catégorie des cubes et c'est après qu'il est passé aux catégories des simplex et Serre utilise dans un de ses livres pour l'homologie la catégorie cubique à la place des ensembles simpliciaux bon un troisième exemple standard mais je ne vais pas le définir c'est la catégorie d'état de Joyal ça Grotendi ne connaissait pas ça qui donne le modélisateur des ensembles cellulaires donc en fait dans Pushing Stacks pour Grotendi c'est des choses évidentes mais il fait une démonstration en bonne et due forme uniquement pour delta pour les cubes il ne fait pas de preuves ce n'est pas complètement trivial c'est Denis Charles Szyzycki qui l'a démontré et Teta de Joyal c'est Szyzycki et moi-même qui l'avons démontré à la place ça c'est la triade des catégories test et donc dans Pushing Stacks il y a effectivement une troisième en passant c'est la catégorie des globes mais là il se boue complètement la catégorie des globes n'est pas du tout une catégorie test les professeurs là-dessus ne modélisent pas du tout les types d'homotopie si on prend un ensemble globulaire le champ pi 1 est forcément un groupe libre et pendant toute la poursuite des champs des pages et des pages toujours c'est sa triade avec un truc faux et il ne réalise pas jusqu'au bout que c'est faux moi j'avais cru à ma première lecture de Pushing Stacks quand j'ai fait mon tout premier exposé il y a très longtemps alors dès que j'ai dit que la catégorie des globes était une catégorie test il y a Albert Bionni dans la salle qui a protesté mais non ça ne peut pas être possible alors parfois on peut être on peut avoir plus d'intuition qu'un compte indique moi je l'ai tombé dans le panneau je pensais qu'il avait raison maintenant exemple de catégorie test faible pas test qui ne sont pas test alors premier c'est la catégorie delta prime delta prime c'est la catégorie la même elle a les mêmes objets que delta donc les les 0 1 n mais on demande que les morphines ce soit des applications strictement croissantes et pas simplement croissantes donc c'est plus fort on demande les monos donc de delta et ça ça donne naissance ça c'est une catégorie test ce qu'on appelle maintenant des ensembles semi-sémitiaux ça c'est la terminologie actuelle parce que la vieille terminologie on appelait semi-sémitial ce qu'on appelle maintenant des ensembles simpliciaux et un deuxième exemple c'est theta prime c'est pareil ça a les mêmes éléments les mêmes objets que theta mais comme en film seulement les monos enfin comme je n'ai pas défini ce que c'est theta c'est enfin bon donc en tout cas on a facilement des exemples de tests faibles qui ne sont pas tests et en revanche si on prend les monos ou les cubes c'est rien du tout ça c'est une curiosité qu'on a dit qu'ils pensaient que c'étaient des tests faibles bon là aussi c'est c'est lié pour les gens qui connaissent un peu l'homologie des cubiques autant pour définir l'homologie de l'ensemble simpliciaux on utilise ce qu'elle efface dans le cas cubique on a besoin un peu de dégénérescence pour définir l'homologie et pareil pour définir le pi 1 à nouveau on utilise la dégénérescence donc les monomorphies ça ne suffit pas pour la catégorie cubique c'est un peu une curiosité pour moi c'est un peu mystérieux mais c'est comme ça tout à l'heure je vais vous donner ça c'est des exemples où il faut travailler pas mal pour le démontrer maintenant je vais vous donner la caractérisation des catégories test et ça ça permet d'avoir vraiment une ribambelle d'exemples un peu triviaux par des catégories un peu plus grandes que celles-là ce sont un peu les minimales une autre marque c'est qu'on connaît qui prouve que le pseudo test est bizarre on ne connaît aucun exemple de catégorie pseudo test qui ne soit pas test faible donc il y en a peut-être ou il n'y en a pas donc en tout cas ça explique qu'effectivement ce n'est pas une bonne notion si on n'arrive pas c'est une notion qui n'est pas vérifiable donc maintenant je vais vous donner le plus beau théorème de la théorie qui caractérise les catégories test donc je vais le mettre à la place alors ça c'est un théorème d'être facile donc condition équivalente donc je vais avoir une petite catégorie condition équivalente premièrement à test local deuxièmement l'objet de l'ovir je vais expliquer les termes après l'objet de l'ovir de l'a de la chapeau et localement aspérique troisièmement il existe un segment séparant le expliqué tous les termes localement aspérique dans un chapeau il y a une quatrième condition mais qui n'est pas due à Grotendic elle est due à Sisinski il existe une structure de catégorie de modèle fermée de couilles n avec comme classe l'équivalent faible doublé à chapeau et comme configuration les monomorphismes les monos de la chapeau de plus si ces conditions équivalentes sont satisfaites alors A est S si et seulement si A est à alors alors je dois expliquer plusieurs termes donc objet de levier d'abord d'abord c'est la terminologie de Grotendic pour le sub object classifier en anglais donc qui classifie donc dans un topos l'objet qui classifie le sous-objet donc concrètement dans le cadre des catégories des préféceaux le LA c'est égal à I étoile en haut de delta 1 où je vous rappelle delta 1 c'est juste la catégorie et il a donc comme propriété universelle c'est on a si je note E A chapeau l'objet final du A chapeau on a un morphisme vers LA et la propriété universelle c'est que l'hémorphisme d'un préféceau X dans LA si je forme le carré cartésien ça établit une injection donc F donne l'inclusion X' dans X ça c'est une inclusion et ça aussi X' dans X est une bujection de homme à chapeau X LA vers l'ensemble du sous-objet de X donc ça c'est pour l'objet de l'objet maintenant il y a le terme localement asphérique donc on dit qu'un préféceau X donc dans un chapeau localement asphérique signifie tout simplement que pour tout Y dans un chapeau la projection X pro Y dans Y perd 2 et dans les équivalences L donc vous levez un chapeau segment qu'est-ce que c'est qu'un segment un segment c'est la donnée d'une part d'un objet Y dans un chapeau et de deux morphemes de l'objet final c'est comme en topologie dans top l'objet final c'est le point et on a dans le segment il y a le 0 et le 1 donc ça c'est segment donc je note ça delta 0 et delta 1 et séparant ça veut dire que le carré si je vois ici pardon E à chapeau dans Y et à chapeau dans Y je mets delta 0 ici et delta 1 ici le vide le préféso vide alors ça veut dire que ce carré là est cartésien ça c'est séparant et c'est tout localement en série qu'on a déjà défini donc ce théorème là est beaucoup plus difficile que la proposition caractérisant les catégories test faibles et du coup beaucoup plus fort ça donne facilement une ribambelle d'exemples de catégories test quasi immédiatement donc je vais donner quelques exemples qui sont conséquences immédiates de ça bon je vais effacer celle-là donc une conséquence facile de la condition 2 c'est que si A est S et c'est une petite catégorie asphérique arbitraire alors le produit caractérisant a coincé et test donc par exemple je vais prendre pour A la catégorie du simplex et je prends le produit avec n'importe quelle catégorie qui a un objet final les catégories qui a un objet final elles sont asphériques ça me donne une catégorie qui dans les préféceaux classifie les types d'homotopie donc c'est vraiment ça abonde ça abonde ça abonde très facilement autre exemple qui vient de la condition 3 c'est que donc si j'ai une petite catégorie A admettant des produits finis et en particulier un objet final produit fini donc j'ai en particulier un objet final E et je suppose qu'il existe un objet A de A et deux morphisme toujours dans A de l'objet final vers A tel qu'il n'existe pas de morphisme de B vers l'objet final d'un objet B vers l'objet final et qui égalise ces deux flèches donc je démontre qu'il n'existe pas d'objet B dont le morphisme unique vers l'objet final égalise alors A et S là j'ai donné une formulation abstraite qui se concrétise par exemple dans la situation suivante je prends un ensemble fini de petites catégories et je regarde la sous-catégorie pleine de 4 où comme objet je prends juste les produits finis de mon ensemble de départ donc dans ce cas elle admette des produits finis donc pour avoir ça il suffit que dans les catégories des petites catégories de départ que j'ai prises qu'il y a au moins une qui ait deux objets et alors j'attrape une catégorie test encore plus petit je prends une seule petite catégorie et c'est produit avec elle-même si elle a au moins deux objets ce que j'obtiens comme sous-catégorie pleine de 4 c'est une catégorie test donc c'est vraiment très très facile le cas des ensembles simpliciaux n'a rien d'extraordinaire par le fait que les préférences au-dessus modélisent des types d'homotopie c'est vraiment il y a dans la nature énormément une un peu une bizarrerie qui vient de là donc quand A est S elle est forcément asphérique et on montre assez facilement que si une catégorie est asphérique la catégorie opposée est elle-même asphérique donc si je prends ici en particulier C la catégorie opposée à A j'attrape la catégorie A croix A qui est S avec l'hypothèse que A est S mais donc là c'est une catégorie qui est isomorphe à la catégorie opposée donc bien que les types d'homotopie c'est une catégorie complètement dissymétrique par rapport à sa catégorie opposée il existe deux modèles parfaitement symétriques et notre exemple un peu bizarre c'est qu'on peut trouver un ensemble ordonné qui est une catégorie TES il suffit de prendre un ensemble dénombrable et prendre l'ensemble ordonné de ces parties finies non vides ordonnées par l'inclusion donc c'est un ensemble ordonné on prend les préférences au dessus et ça modélise les types d'homotopie c'est on n'imaginait pas du tout ce genre de choses sans avoir la théorie de catégorie TES de compte indique enfin c'est ou un monoïde autre exemple bizarre un monoïde qui modélise les types d'homotopie comment on attrape ça on prend donc les entiers naturels avec l'ordre naturel et on les garde le monoïde des applications croissantes de N vers N bon bah ce monoïde est une catégorie TES faible cette fois-ci mais en tout cas les préférences déçus qui sont rien d'autre que les les ensembles sur lesquels ce monoïde opère sont des modèles pour les types d'homotopie ça aussi c'est c'est complètement inattendu je vais terminer avec quelques commentaires dans le catoposique on observe que cette condition là garde un sens pour un topos arbitraire et pas seulement pour le cas de de un chapeau donc ça ça permet d'avoir une notion de topos test ça c'est pas développé enfin il y a de temps en temps de petites questions de Grotendique dans la poussure des champs qu'est-ce qu'on pourrait faire si on regardait des topos autres que les topos de préféceaux mais il développa la chose mais donc Denis Charles Szyzynski pendant qu'il était doctorant parallèlement à sa thèse comme je n'avais pas accepté qu'il mette de topos dans sa thèse il a écrit un texte assez long sur la variante toposique et malheureusement ce texte il est toujours sur sa page web intitulé texte définitivement provisoire parce que bon le source texte a été perdu et en tout cas il démontre la chose suivante donc il donne une version de ça dans le cadre de topos donc je vais pas m'étendre c'est juste que on définit on définit un topos test et t'un topos localement asthérique il faut que je dise ce que ça veut dire tel que son objet de l'ovir donc donc le classifiant de ce blé et localement je vais qu'en fasse et copier la condition donc la notion que l'objet de l'ovir est localement asthérique c'est exactement la même définition que j'avais donnée je l'ai peut-être effacée ou pas non elle est toujours là ça veut dire que toutes les projections seront dans la je vous rappelle qu'on avait défini pour un topos 1 on avait défini la classe des équivalents sèbles en termes d'équivalence à la fin de mesure et donc on réécrit cette définition pour dans le cadre de topos maintenant qu'est-ce que c'est un topos localement asthérique parce que là c'est la notion pour un objet de topos qui est localement asthérique maintenant c'est la notion de topos lui-même qui est localement asthérique donc on dit que E est localement asthérique s'il admet une sous-catégorie génératrice génératrice dont tous les objets tous les objets X ont la propriété que X vers l'objet final du topos s'assoit dans les équivalents celles du topos non non oui c'est ici ce qui veut dire je vous rappelle que ça veut dire que E au-dessus de X vers le topos ponctuel est une pardon ça c'est test local test il faut ajouter donc test local tout est il faut ajouter que vers le point est une équivalence entre les mesures donc ça c'est et pour dire que les tests il faut en plus se demander que ça soit une équivalence entre les mesures c'est cette condition là qu'il faut ajouter parce que là on caractère des tests local pour les tests il faut ajouter cette condition et alors donc si on a un topos test alors ce que démontre Szynski c'est que le localiser justement de la catégorie E est équivalent par contre donc c'est cette condition dans les topos généraux il faut prendre cette condition supplémentaire qui est automatique quand c'est des topos de préféceaux quand c'est des topos de préféceaux cette condition de local aspélicité est automatique bon je crois je vais m'arrêter là je vous ai assez fatigué merci merci applaudissements 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 Merci.